... J'ai eu envie de faire du cinéma très vite. Il y avait un écran à Saint-Denis qui s'appelait l'écran de Saint-Denis qui me permettait de faire des rencontres comme celle-ci. Aujourd'hui, on rencontrait à peu près tout le cinéma français parce qu'il y avait un prix, c'était les acteurs à l'écran. Donc tous les ans, il y avait une espèce de grande messe du cinéma français où tout le monde se déplaçait à Saint-Denis pour nous présenter des films. Ça durait une semaine, dix jours dans mon souvenir. Et donc depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 15-16 ans, je rencontrais tous les ans des acteurs français. Je voyais des courts-métrages, des films. Et tout de suite, je me suis passionné pour le cinéma et je me suis dit, moi aussi, je veux faire des courts-métrages. Et donc j'ai commencé... Je me suis dit, pour faire des courts-métrages, il faut avoir un peu d'argent. Pour avoir un peu d'argent, il faut travailler. À 14 ans, 15 ans, ce n'est pas évident. Donc je suis devenu d'abord comédien. J'ai fait des conneries. J'ai fait plein de séries pourries mais qui m'ont permis d'apprendre énormément de choses, qui m'ont permis de gagner de l'argent, qui m'ont permis de rencontrer des techniciens, de voir un peu comment ça se passait sur les plateaux. Et ça, ça s'est déroulé entre 15 et 17 ans. Et tout de suite, je me suis dit, maintenant que j'ai cet argent, maintenant que j'ai un peu ces connaissances et ces accès à ce monde-là, je vais faire moi-même mes films. Et donc j'ai commencé par faire des courts-métrages. J'ai fait mon premier, j'avais 17 ans, le deuxième à 18 et le troisième à 19. Et le troisième, c'était vraiment pour moi le dernier. C'est-à-dire que si celui-ci n'avait pas de prix, s'il ne me permettait pas de me faire remarquer, je me disais, je passe à autre chose. Et ça a été, il y a du foutage dans l'air, qui était le début du Ciel, les eaux et ta mère. Dans toutes mes années de lycée, en première et en terminale en tout cas, j'écrivais pendant les cours de maths et d'espagnol, j'écrivais en fait Le Ciel, les eaux et ta mère. Donc j'écrivais un film, j'avais 8 heures disponibles par semaine quand même. Donc c'était comme... Du coup, j'écrivais, j'écrivais plutôt... Et donc en deux ans, j'ai écrit ce scénario. Et je l'ai écrit. Et en fait, comme il était écrit très vite et que de toute façon, je ne pouvais pas faire à 18 ans de film, je me suis dit, je vais en faire un court-métrage. C'était l'année du bac. Et donc j'ai extrait les premières séquences du film. Et je me suis dit, les premières séquences du film vont devenir mon court-métrage. Et ce sera ma bande démo pour prouver que je suis capable de raconter une histoire. Et ça s'est passé exactement comme j'avais imaginé, sans savoir que ça pouvait se passer comme ça vraiment. Mais il fallait un peu de culot. Mais c'est que nous sommes arrivés, nous, à un moment où il était bon de montrer autre chose de la banlieue. Et quand j'arrive avec Le Ciel, les eaux et ta mère, j'offre la proposition de cinéma que je fais, parce que je pense que c'est une proposition de cinéma, et c'est devenu aussi une proposition sociale, c'est celle d'offrir une vision positive de la banlieue. C'est-à-dire, la banlieue jusqu'à Le Ciel, les eaux et ta mère, c'était la haine. La banlieue, c'est dur, c'est violent, c'est en noir et blanc. Et là, on arrive avec une vision, avec Le Ciel, les eaux et ta mère, avec un film où on raconte l'ennui. J'ai fait un film sur l'ennui, l'ennui à la plage, avec des mecs de banlieue qu'on n'avait jamais l'habitude et que je prends de Saint-Denis et que je jette à Biarritz, c'est-à-dire aux antipodes de ce qu'ils sont. J'étais à la fac, j'étais en anthropologie, et j'ai vécu sur ce film grâce à ma bourse. C'est quand même extraordinaire. Je fais un film et c'est ma bourse qui me paye. Plus ça va et plus tu as peur, parce que maintenant tu sais. Quand tu ne sais pas, tu n'as pas peur. Puis d'ailleurs, il ne faut jamais savoir, parce que sinon on ne fait pas les choses. C'est complètement fou de faire un film. On a tout le monde contre soi. Le temps, la météo, les gens, l'argent. Tout le monde veut que la chose se fasse, mais tout le monde est contre toi. Tu es seul. Quand tu arrives de nulle part et que tu fais un million, trois cent mille entrées, enfin deux cent mille entrées, avec un film pas cher, que tu as écrit, que tu as réalisé, que tu portes depuis que tu es au lycée, on a l'impression que, voilà, on se dit, tiens, voilà, on demande à voir le prochain. Et le plus dur, en fait, à faire, c'est le prochain. C'est toujours le second. Je sais que un tiers des films sortant en France sont des premiers films, mais qu'un tiers seulement de ceux qui ont fait un premier film en font un second. Oui, c'est possible. Moi, je prends le cinéma, à la base, comme un divertissement. et comme un divertissement et aussi comme une façon de faire évoluer les... Enfin, comme un anthropologue aussi. C'est que j'ai l'impression que, voilà, le film, pour moi, est aussi une responsabilité politique, sociale. Mais je me fous des considérations artistiques. Il faut que ça me parle au cœur, il faut qu'il y ait des émotions. Il était une fois dans l'Oued, une espèce de quête introspective, de quête identitaire, où j'ai envie de raconter ce malaise, ce malaise dont on parle aujourd'hui, finalement. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de convertis, il y a beaucoup de gens qui sont totalement paumés, il y a tout ça. Et c'est un film qui raconte ce malaise, ce mal-être social et ce mal-être identitaire, mais de façon amusante, mais qui est une problématique extrêmement importante. Ça raconte quand même l'acculturation, c'est-à-dire que ça raconte le fait que dans France, à un moment donné, il peut se produire des choses absolument dingues. C'est qu'il peut y avoir des Français qui se retrouvent en minorité dans un quartier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Que s'est-il passé en France pour qu'à un moment donné, une personne d'origine française puisse se retrouver seule chez elle, dans son quartier, enfin dans un quartier ? Et son seul sentiment, le seul moyen qu'elle a de survivre, c'est d'accepter, enfin c'est d'essayer de ressembler aux autres. Ce qui est absolument dingue. C'est que nous, on fait tout pour pouvoir lui ressembler à lui et puis lui, il fait... Ou pas, mais quand on veut s'en sortir, on essaie de ressembler à ce qui existe autour de nous quand même, parce qu'on n'est pas le village d'Astérix. Moi je ferai un film là-dessus je pense un jour, c'est que je pense qu'il y a une chose qui est encore plus complexe encore dans le monde dans lequel nous sommes, c'est que j'ai des parents qui sont arrivés très jeunes en France et qui ne sont ni algériens ni français. Et leur nation, c'est l'islam. Et donc il y a beaucoup de gamins qui se retrouvent confrontés à cette chose-là, qui en fait l'islam est devenu une nation. Pas une religion. C'est pour ça qu'on a des problèmes identitaires très forts aussi. C'est que quand vous avez une religion qui prend la place d'une nation, d'un territoire, c'est quand même très particulier. Mais en même temps je le comprends. Moi, mes parents ne parlent pas vraiment bien français, je ne parle pas bien arabe et la seule chose qu'on ait en commun c'est l'islam. Donc c'est un territoire commun. Donc c'est notre pays. En fait, les films que je fais sont des films qui moi me manquaient dans mon parcours identitaire en France aussi. C'est que je voyais plein de comédies dans lesquelles je me reconnais totalement. Moi, les comédies de Louis de Funès, toutes ces comédies-là sont des comédies des bronzés, tout ça. Absolument formidable. Mais il m'en manque une espèce de chénon manquant de films où je me voyais de gamins. J'avais envie qu'on me raconte. Et donc les films que j'ai faits sont des films finalement qui comblaient ce vide quand j'étais gamin. Les gens de cinéma, à part toi Yves, ne me parlent pas de mes films. Mais ce n'est pas grave, je ne suis pas en recherche de gens de cinéma. J'ai un autre combat, j'avais un autre combat jusqu'à présent qui était justement celui-ci, c'est que quand je suis dans la rue, quand je prends l'avion, quand je vais prendre l'avion, à chaque fois, on m'arrête des mecs de banlieue qui vous font passer des trucs de sécurité à l'aéroport et tout ça. Vous êtes le réalisateur, il était une fois dans l'Oued, je l'ai vu avec mes parents, je l'ai vu avec mes parents. Ce film, il est vu et revu par une communauté à qui ce film fait du bien. C'est un film qui leur permet de retrouver, de partager en commun des choses qu'ils n'ont jamais vécu ensemble. Je suis toujours à l'origine des idées, je développe toujours un squelette avec les tenants et les aboutissants d'une histoire. Ensuite, j'en parle, on s'en parle, on échange. Moi, j'ai des rythmes de 3-4 ans, 5 ans sur les écritures. Les projets, j'en parle une fois comme ça, puis après, j'en parle 2 ans plus tard. En fait, on se rend compte que grosso modo, le rythme pour une écriture, c'est 3-4 ans, 5 ans. Le projet qu'on a en ce moment, c'est un projet qui est né il y a 4 ans et c'est formidable d'écrire. L'écriture, c'est quand même un moment déterminant. Déterminant et c'est absolument jouissif. Ça se termine, vous cherchez les acteurs, vous les rencontrez, vous travaillez, vous répétez, c'est extraordinaire. Puis après, vous travaillez avec les... Tout est extraordinaire, c'est un métier extraordinaire le cinéma. C'est metteur en scène, c'est extraordinaire. Et puis moi, en plus, je suis producteur, donc c'est extraordinaire de rencontrer des gens avec qui il faut donner sa passion d'un projet et les convaincre pour qu'ils alignent des zéros et des un. Bon, ben merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci. Pour votre accueil chaleureux. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada